Salut ! Aujourd'hui on va démarrer les cours PPL. Alors rassure-toi, si tu n'y connais rien, justement c'est fait pour toi. On va essayer de vulgariser toute la théorie de la licence de pilote privé et normalement, à la fin, tu devrais être quasiment prêt pour l'examen. Alors bien sûr, ces cours ne se substitueront jamais aux cours que tu pourras avoir au sein de ton aéroclub qui vont coller parfaitement au programme ou alors à la lecture attentive du bouquin de la théorie. Ce qu'on cherche à faire, nous, c'est à vulgariser les choses. On va survoler tout le programme assez rapidement pour essayer d'en voir les points clés et surtout les démystifier. Et on va commencer ces cours par une matière aussi intéressante qu'elle peut faire flipper de prime abord, c'est la navigation. Donc vas-y, prends une feuille, installe-toi et on est parti ! Bon alors, pour comprendre la navigation, il va falloir d'abord qu'on arrive à comprendre la terre. Comment elle fonctionne ? Parce que forcément, quand on navigue, c'est ici. La terre est une sphère quasiment parfaite. En réalité, elle est un peu aplatie au pôle, mais on va considérer que c'est une sphère parfaite. Cette sphère fait 6400 km de rayon. Donc ça veut dire 12800 de diamètre. C'est assez grand. Et pour pouvoir se repérer dessus, l'humain a inventé des repères fictifs. Fictifs parce qu'évidemment, on ne pourra jamais les voir en vrai. Le premier, le plus connu, c'est bien sûr l'équateur. Cette ligne en plein milieu de la sphère qui coupe la terre en deux parties égales. L'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et puis ensuite, on a inventé toutes sortes de déclinaisons. Donc parallèle à l'équateur, on a les parallèles. Ils sont malins les mecs. Qu'on appelle aussi les latitudes. Les latitudes s'étendent de 0 degré à 90 degrés nord. Et de 0 degré à 90 degrés sud. Nous, par exemple, en Europe, on est dans des latitudes moyennes d'à peu près 45 degrés nord. On est à peu près à la moitié de la hauteur du globe. Et puis, pour la partie verticale, on a inventé les méridiens. Les méridiens qu'on appelle aussi les longitudes. Les longitudes sont donc des lignes verticales qui vont passer d'un pôle à l'autre. Le méridien repère, celui d'origine, c'est le méridien de Greenwich. Juste parce que là-bas, il y a un observatoire et c'est eux qui ont inventé le principe de méridien. Donc, en Angleterre, on a le méridien de Greenwich. Et à partir de celui-là, on va avoir 180 degrés vers l'ouest et 180 degrés vers l'est. Au final, on atteint 360. C'est bon, on a fait le tour. Du coup, maintenant, avec tous ces repères fictifs, on est capable de localiser n'importe quel point sur le globe. En donnant ces coordonnées en termes de latitude et de longitude. Regarde, on va se faire un exemple. La ville de Nantes est située aux coordonnées suivantes. 47 degrés nord, 9 minutes et 25 secondes. Et 1 degré ouest, 36 minutes et 28 secondes. Bon, ça paraît un peu méchant, mais en fait, pas du tout. Regarde, on va décomposer lentement. Quand on dit 47 degrés nord, ça veut dire que depuis l'équateur, on va monter de 47 degrés et hop, on arrive sur la ligne où il y a Nantes. Et puis, sur la partie verticale du repère, on va dire, sur la partie des méridiens, on est à 1 degré ouest. Ça veut dire qu'en partant du méridien de Greenwich, dont je te parlais il y a une minute, on va se décaler de 1 degré vers l'ouest et on arrive à Nantes. Bon, alors là, c'est pas encore assez précis. Du coup, derrière, on a inventé d'autres chiffres qui nous permettent d'être beaucoup plus précis et de localiser n'importe quel point. Voilà pourquoi on exprime derrière des minutes et des secondes. Ça fonctionne exactement comme les minutes et les secondes d'une horloge. Ça veut dire que si tu atteins 60 secondes, eh bien, on passera à 1 minute. D'accord ? Donc, ça va pas jusqu'à 99. En l'occurrence, quand on dit qu'on est à 47 degrés, 9 minutes, 25 secondes, ça veut dire qu'on va être à 47 degrés. Et puis, 9 minutes, c'est un sixième d'une heure. On est d'accord ? Donc, ça veut dire qu'on va être à 1 degré plus 1 sixième de degré. Et ensuite, les secondes, 25 secondes, c'est presque la moitié, parce que ça serait 30 secondes la moitié. Donc, on serait à 1 sixième, à presque 1 sixième de degré, plus la moitié d'un soixantième, donc d'une minute. C'est plus clair ? Ok. Et voilà. Et comme ça, on a décomposé tous les méridiens, toutes les latitudes, de manière à pouvoir exprimer n'importe quel point en termes de coordonnées. Maintenant, sur la notation, t'as vu qu'il y a un truc un peu bizarre. C'est que sur les longitudes, on a mis trois chiffres pour dire que c'était à 1 degré ouest. C'est tout simplement parce que les longitudes peuvent atteindre 180, donc avec trois chiffres, alors que toutes les autres valeurs resteront sur deux chiffres. Un autre truc notable, c'est que grâce à ces repères virtuels, et notamment grâce aux méridiens, les repères qui vont d'un pôle à l'autre, on a pu déterminer les unités de distance et de vitesse qu'on utilise en aéronautique. C'est ainsi qu'on a inventé le nautique. Un nautique est défini comme étant une minute d'arc de cercle sur un méridien. Donc une minute, ça veut dire un soixantième de degré, si t'as suivi. Donc un nautique, ça fait un soixantième de degré le long d'un méridien. Et puis derrière, en découle l'unité du nœud pour la vitesse. Un nœud, c'est un nautique par heure. Donc si tu vas à 60 nœuds, tu vas parcourir un degré de méridien par heure. Il te faudra donc 90 heures pour aller de l'équateur au pôle Nord. Bon alors, si on a utilisé le méridien pour définir le nautique, c'est simplement parce que un degré sur un méridien, ça va faire la même distance partout sur la Terre. Alors que si on fait pareil pour les latitudes, on voit bien qu'à l'équateur, c'est méga large. Donc pour faire les 360 degrés de la Terre, la distance va être beaucoup plus grande qu'au pôle. Où là, on va vite faire le tour. Donc c'était pas valable d'utiliser les latitudes. Aussi petit point, définition. Sur la Terre, parmi tous ces repères, il y a deux grands types de repères. Il y a d'abord ce qu'on appelle les grands cercles. Un grand cercle, c'est un cercle qui, si on s'en sert pour découper la Terre à travers, va couper la Terre en deux parties parfaitement égales. C'est le cas de l'équateur. On voit bien que si on avait un méga couteau et qu'on coupait la Terre à l'endroit de l'équateur, on aurait deux parties parfaitement identiques. C'est aussi le cas pour n'importe quel méridien. Si le long d'un méridien, on découpe tout le long jusqu'à l'autre côté, pareil, on aura deux demi-sphères parfaitement égales. Bon alors après, un grand cercle, ça peut être totalement en diagonale. Si je trace un trait comme ça le long de la Terre, je vais passer par le centre de la Terre en le découpant. Donc ça aussi, ça sera un grand cercle. Il en existe une multitude. A l'inverse, tous les cercles qui ne sont pas des grands cercles, eh bien, ça s'appelle des petits cercles. Un petit truc qui est marrant à remarquer, c'est que pour tout voyage entre deux points, le grand cercle sera la route la plus courte. C'est pour ça par exemple que si tu vas de l'Europe aux Etats-Unis, tu vas passer par le Groenland avant de redescendre. En fait, c'est dû à la convergence de la Terre. Vu que c'est plus petit ici, mieux vaut passer par le centre pour parcourir plus de degrés que de passer par l'équateur où là, ça va être méga long. Donc, les grands cercles forment ce qu'on appelle des orthodromies. Les orthodromies, c'est donc, je rappelle, les routes les plus courtes entre deux points. Il y a un autre type de route qui est assez important à connaître, c'est les luxodromies. Une luxodromie, c'est une route constante. Ça veut dire qu'on va croiser tous les méridiens avec le même angle. Ça serait, dans le cas d'un voyage entre l'Europe et les Etats-Unis, un trait horizontal pour rejoindre les Etats-Unis. Bon là, du coup, c'est beaucoup plus long, parce qu'on va passer par un endroit de la Terre qui est plus large. Mais ça a le mérite d'exister. Voilà, ça perturbe les tournages. Bon, maintenant qu'on sait tout ça sur la Terre, il va falloir qu'on arrive à comprendre comment on passe d'une sphère à un planisphère sur les cartes. Et il va falloir bien sûr que les cartes soient valables. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle des projections. Une projection, c'est comme si on posait une feuille sur la Terre, et puis ensuite on retire la feuille et on regarde ce qui a été décalqué dessus. Selon l'endroit où on se situe sur la Terre, et donc la carte qu'on veut effectuer, il y a trois grands types de projections qui vont s'offrir à nous. La première, qui est la plus simple, c'est la projection Mercator. La projection Mercator, c'est si jamais on veut voler proche de l'équateur. Elle revient en fait à poser la feuille pile-poil sur l'équateur et à la retirer ensuite. On va se retrouver donc avec une image à peu près comme ça, où on aura l'équateur horizontal et les méridiens qui seront perpendiculaires à l'équateur. A l'inverse, si tu voles près des pôles, on va utiliser la projection stéréographique polaire. Encore une fois, on va poser la feuille, mais cette fois-ci on va la poser sur le pôle et ensuite on la retire. Le résultat sera donc celui-ci, il va ressembler à une étoile. Toutes les branches de l'étoile étant en fait les méridiens qui partent depuis le pôle, et puis on pourra y voir des cercles concentriques qui seront les latitudes. Bon, en soi, cette carte est méga dure à utiliser, et j'avoue qu'on l'utilise très très rarement, à part si on vole dans le Grand Nord. Pour les latitudes moyennes, c'est la majorité des cartes que tu vas rencontrer, on utilise la projection conique Lambert. C'est dans la même idée qu'une projection Mercator, qui était basée sur l'équateur, sauf que là on va choisir une latitude de référence, souvent la latitude en plein milieu de la carte qu'on veut éditer, et puis on va poser la feuille sur cette latitude. Et au final, si on fait un tour, ça va faire un cône autour de la Terre. Voilà pourquoi on l'appelle la projection conique. Bon là, c'est typiquement le genre de carte, on voit qu'on ne va pas pouvoir en éditer une qui sera valable sur une grande distance. Elle va être valable autour du parallèle de référence. Quand je dis carte valable, en fait, il y a deux trucs à prendre en compte. Il va d'abord falloir que la carte soit dite conforme. Une carte conforme, ça veut dire que les angles qu'il y a en vrai doivent être respectés sur la carte. Parait logique. Si on veut aller au Nord, il faut que ce soit vraiment le Nord qui est indiqué sur la carte. Et puis, il va aussi falloir que la carte soit équidistante, ça veut dire que les échelles doivent être respectées. Soit dit en passant, l'échelle d'une carte, c'est très facile à comprendre. La carte la plus utilisée en vol à vue, c'est la carte 1 500 millième. Ça veut simplement dire que 1 cm sur la carte vaut 500 000 cm en vrai. Bon, si tu nous suis, on passe à la suite. Et là, tu vas voir, on va commencer à se faire des nœuds au cerveau. Parce qu'en réalité, le Nord que tu vois sur une carte, c'est pas le seul Nord qui existe. Bon, alors bien sûr, il existe deux points sur la Terre. Un point où on sera le plus au Nord possible, et un autre où on sera le plus au Sud possible. C'est des points géographiques. On appelle ça le Nord vrai. Il existe physiquement, il sera stable tout au long de la vie de la Terre, plus ou moins. Et c'est ce Nord-là qu'on voit sur les cartes. Puisque les cartes se basent sur cette sphère. Le petit problème, c'est que dans un avion, c'est ton compas. Ta boussole, qui va te donner l'indication du Nord. Et un compas ou une boussole n'est pas capable de capter un endroit géographique sur Terre. En fait, la boussole va détecter le champ magnétique. La Terre tourne méga vite sur elle-même. Et comme à l'intérieur de la Terre, il y a un noyau composé de fer, eh bien, la rotation de la planète va créer autour un champ magnétique. Le champ magnétique a à peu près cette forme-là. Il va être d'intensité maximale au pôle Nord et au pôle Sud. Et c'est ça que mesure ton compas. Il va mesurer le point le plus proche de lui où le champ magnétique est à son intensité max, pour faire simple. Mais le problème, c'est que ce champ magnétique, il bouge. Il n'est pas totalement stable. Du coup, le Nord, qu'on appelle le Nord magnétique, va varier régulièrement. Tout au long d'une année, d'un jour à l'autre, il va varier. Et il ne sera quasiment jamais exactement au Nord vrai. L'écart entre le Nord vrai, donc physique, et le Nord magnétique, créé par le champ magnétique, s'appelle la déclinaison magnétique. La déclinaison magnétique va varier en tous points du globe. Et c'est les cartes qui vont nous donner la valeur de la déclinaison locale. Soit sur la carte d'un aéroport, en haut à droite, il y a toujours écrit la valeur de la déclinaison locale. Ou bien alors sur la carte 1 500 000, je disais qu'elle est la plus utilisée en vol à vue, on a, sur l'un des cartouches, écrit des lignes isogones. Ces lignes isogones, c'est les lignes de même déclinaison. Et grâce à ces lignes isogones, on pourra donc visualiser quelle est la déclinaison magnétique à l'endroit où on se trouve. Pour comprendre comment marche une déclinaison magnétique, il y a un petit moyen mnémotechnique pour ça. On définit toujours la déclinaison magnétique comme étant Est ou Est. Et on donne sa valeur en degrés. Le problème, c'est de savoir, quand on a une déclinaison Est ou Ouest, est-ce que ça veut dire qu'il faudra enlever des caps pour avoir le bon ou est-ce qu'il faudra en rajouter ? Pour ça, il y a la fameuse phrase magique Ouest, magnetic is best. List, magnetic is least. Ça veut dire que si on te parle d'une déclinaison Ouest, il faudra que tu l'ajoutes à ta route vraie pour obtenir la route magnétique. Regarde, on prend l'exemple d'un endroit où tu aurais une déclinaison de 2 degrés Ouest. Eh bien, si sur la carte, tu veux suivre le Nord, il va falloir que tu prennes un 0,02 degré sur ton compas dans l'avion. Puisque tu auras une déclinaison Ouest, il faudra que le cap magnétique soit best, soit plus fort. Bon, en soi, littéralement, ça ne veut rien dire du tout en anglais. Ce n'est pas correct. Mais ça sert au français. Alors en Europe, on est assez chanceux de ce point de vue-là. La déclinaison magnétique est relativement faible. Ça veut dire que ce qu'on voit sur la carte, c'est quasiment exactement ce qu'on va voler dans l'avion. De toute façon, on ne pilote pas à un degré près. Mais il y a des endroits sur la Terre, notamment aux États-Unis, pour prendre l'exemple le plus connu, où la déclinaison peut atteindre 10, 15 degrés par endroit. Donc ça veut dire que si tu veux suivre une route Ouest sur ta carte, il faudra bien faire attention à prendre 15 degrés d'écart, à gauche ou à droite, pour suivre effectivement une route Ouest sur la carte. En Californie, par exemple, dernièrement, on avait 12 degrés Est de déclinaison magnétique. East is least. Donc si on veut suivre un 270 sur la carte, il faudra enlever 12 degrés à notre cap magnétique et prendre donc un cap 258. Mais ce n'est pas fini. Parce que l'avion, lui aussi, est une masse métallique qui va se déplacer. Moins vite, c'est vrai, mais un petit peu quand même. Donc du coup, l'avion, lui aussi, crée son propre champ magnétique, avec tous les circuits électriques en plus qu'il y a dedans. Donc notre compas à nous va être en permanence dévié par ce champ magnétique qui va vouloir l'attirer et le décaler un petit peu. Ton compas ne va pas mesurer le nord magnétique directement, mais un nord qu'on appelle le nord compas. En fait, c'est un nord qui est dans la réalité de l'instrument uniquement. C'est dans sa tête. Et c'est donc propre à chaque compas, à chaque boussole. L'écart entre ces deux nord, entre le nord magnétique qu'il est censé mesurer et le nord du compas, s'appelle la déviation, puisque ça fait dévier le compas. Bien sûr, cette déviation est propre à chaque instrument et elle sera écrite de cette manière-là, juste sous l'instrument avec un petit tableau. En fait, là, c'est des mécaniciens qui ont pris l'avion. Ils ont fait 360 degrés en s'arrêtant régulièrement. Ils ont mesuré les écarts. Donc, en vol, comme ça, tu pourras ajuster ton cap compas. La déviation est toujours très faible. Légalement, elle doit rester en dessous de 5 degrés, mais elle est quasiment tout le temps aux alentours de 1 ou 2 degrés maximum. Donc, en soi, si on fait du pilotage de tous les jours, on ne verra jamais la différence. Mais ça reste utile pour les examens. Pour les examens, d'ailleurs, n'oublie pas, la déviation, on va te la donner en valeur numérique. Donc, ça va être du plus 2 degrés, moins 3 degrés. Et pour ne pas faire le changement dans le mauvais sens entre magnétique et compas, dis-toi toujours que la déviation s'applique au cap compas. Donc, si on te donne une déviation de plus 2 degrés, ça veut dire que le cap magnétique aura 2 degrés de plus que le compas, puisqu'on ajoute les deux au cap compas avant de passer en magnétique. Bon, normalement, avec tout ça, on devrait être prêt à naviguer. Ah, à moins que... On a oublié un dernier facteur, et qui n'est pas des moindres, c'est le vent. Et avec le vent, va apparaître une différence entre route et cap. Un avion, ça ne vole quasiment jamais droit. Pour la bonne et simple raison que le vent ne sera quasiment jamais pile-poil dans l'axe avant ou arrière de l'avion. Il va toujours arriver d'un côté ou de l'autre. Du coup, comme un bateau sur un courant, l'avion va voler en crabe. Il va être déporté comme ça. Et il va être du devoir du pilote de corriger les effets du vent pour pouvoir suivre la route qu'il souhaite. C'est donc là où les termes deviennent très importants. On va arrêter les approximations à partir de maintenant. Sur une carte, le trait que tu vas tracer s'appelle la route. Cette route-là ne varie pas selon le vent. Entre Paris et Marseille, la route sera toujours la même. À moins que la France se sépare en deux, ça m'étonnerait. Cette route est donc immuable. Mais par contre, le vent, lui, va varier tous les jours. Ça veut donc dire que la correction que va devoir mettre l'avion pour rejoindre Marseille ne sera jamais la même. C'est donc ce qu'on appelle le cap. Le cap, c'est là où est orienté le nez de ton avion. La différence entre ta route et ton cap s'appelle la dérive. La dérive peut être droite ou gauche. Si on dit que la dérive est droite, ça veut dire que le vent te pousse sur ta droite. Donc en l'occurrence, ce qui vient de la gauche de l'avion, hop là, dérive droite. Si tu as une dérive gauche, le vent vient de ta droite et te pousse sur la gauche. Et donc la correction va se faire dans l'autre sens, évidemment. Si on a une dérive droite, nous on va mettre du nez à gauche pour voler en crabe de cette manière-là. Alors bien sûr, comme pour les routes, on peut parler de cap magnétique, de cap vrai, de cap compas selon le nord qu'on utilise. Alors après, comment calculer cette dérive ? Comment savoir combien de degrés il faut mettre d'un côté ou de l'autre ? Ça, c'est dans deux chapitres, je crois qu'on voit ça. Par contre, pour les exercices à l'examen, il faudra à tout prix que tu fasses attention. Dans le cas où on va te demander de partir d'une route magnétique, vraie, et d'arriver à un cap compas magnétique, vraie. Puisque ça veut dire qu'il va falloir corriger les différences entre chaque nord, déclinaison magnétique, déviation, et puis aussi d'appliquer la correction de la dérive pour passer de route à cap. En soi, peu importe le sens dans lequel tu fais ces corrections, tu peux très bien choisir de passer de route à cap d'abord, ou alors de magnétique à vrai d'abord. Ça n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'à la fin, le résultat sera exactement le même. En commentaire, on te met d'ailleurs deux, trois petits exercices si tu veux essayer de t'entraîner pour passer de l'un à l'autre. Et puis sinon, on t'a fait une petite fiche de cours qui résume ce qu'on vient de dire, on la met en description. Allez, à toi ! On se retrouve pour le chapitre 2, où on va parler des cartes VFR. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501